Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le capitaine de l'Océanique déjà en tête, des meilleurs pointeurs dans la Ligue Ajoute déjà deux points avec même pas cinq minutes découlées comme Johnny l'a mentionné dans la première période À Serdiouk, vers Abramov, à La Rochelle, tire sur réception, directement sur Poulain et de l'autre côté, il touche la partie supérieure But, Victoriaville, Péroson-Comarque, C2-1 C'était une pièce de jeu très difficile à parer pour un gardien de vie. Vous allez voir, la passe transversale est lancée du numéro 78, très rapide, haut dans le filet, un déplacement qui était là du côté des listes, mais la partie supérieure extrêmement difficile à combler de sa part. Donc, les tigues qui rétrécissent le cœur à deux ans. Et là, on ramasse la rondelle, il avait trois passes en huit match, c'est son neuvième match à Péroson-Comarque, premier but dans la LH-JMQ On remet dans le coin, les tigues en sortie de zone. On propulse la rondelle derrière le filet de Colton-Ellis qui veut la ralentir pendant qu'il y a eu tout un coup d'épaule sur Edouard Ouellet. Le rebond, saisi par les tigues du cercle. On veut diriger une rondelle devant le filet, ça a bondi à deux reprises. But, tigre, un peu chanceux, mais c'est 2 à 2. On fait notre chance, Robin. On a ouvert la porte encore une fois avec une pénalité en début de deuxième période et c'est le résultat qui nous attend. L'indiscipline est toujours au rendez-vous, mais on court après notre perte. C'est ce qui se passe, là, en ce début de deuxième. Rondelle qui est revenu, sorti un peu de nulle part, là, ça a frappé un bâton ou deux au départ. Rondelle égarée, l'arrêt d'Ellis et rebond directement à Olivier Mathieu qui touche la cible. Là, Colton ne savait plus où donner de la tête. La rondelle qui est partie de la droite vers la gauche avec beaucoup de trafic devant lui. Ouellet laisse derrière à Kelly pour lui-même. Barrette sur un tir et quel arrêt de Comté-Cazenave qui empêche l'Océanique d'inscrire un troisième but. Toute une séquence de Jacob Kelly. Oui, c'est une belle tentative de Kelly, là. Ça a été difficile pour lui de soulever la rondelle, mais il faut donner crédit aux gardiens de vue des tigres encore. La Grosse Janvière était bien positionnée. Béliveau, à Paris Femmine, de tirer. Et là, on va le faire. Pour la glace, but! Océanique, la rondelle qui avait les yeux, ça trompe la vigilance de Comté-Cazenave. Et l'Océanique prend les balles, c'est 3 à 2. On va le voir, le grand paré. Robin, la tête bien haut. Regarde ce qui se passe devant lui. Sangat du trafic s'amène. Bolduc qui passait devant le visage du gardien de vue. Celui-ci a perdu de vue le disque. Et d'un tir vite. Au ras-le-sol, va le gardien de vue des tigres. Paré. À Zadgaroveni, vers la première. Un goût, le premier. Océanique, Alexi. La première marque, c'est 4 à 2. Oh ben, Dimitri Zadgaroveni l'a raté à la première occasion, mais il l'a pas raté à la seconde. L'autre premier 2 contre 1 a décidé de lancer. Bonne décision de s'assurer d'un tir. Ça a pas fonctionné, mais à la deuxième occasion, le numéro 89, de derrière la ligne rouge début, récupère la rondelle et remet au numéro 11. Une passe parfaite. Et...